Est-ce que ce résultat nul te paraît très logique ? Logique, je ne sais pas. En tout cas, une défaite m'aurait semblé sévère. On va se contenter de ce point. On a vite compris que contre cette équipe du Havre, il ne fallait pas qu'on fasse trop d'erreurs. C'est une équipe qui punit vite. D'ailleurs, à l'image du but qu'on prend, on dort du début à la fin sur le coup franc. On dort au début, on se retrouve à 3 contre 1. Il y a un centre, on dort derrière. Enfin voilà, on dort du début à la fin. Après, on a des situations, des occasions de but aussi. Même quelques situations qui méritaient meilleur sort, plus directement sur la fin du match. Là, on n'a pas été très bons, ni techniquement, ni dans nos choix. Mais globalement, on a toujours tenté aussi en deuxième mi-temps de s'approcher du but, ce qui n'était pas facile après l'ouverture du score du Havre. Mais on ne s'est pas désunis. On a toujours tenté. Finalement, on a été récompensé avec le pénalty. On se sent un peu déçu dans tes propos. Mais est-ce qu'on peut quand même dire qu'il n'a pas tout à fait la même faveur que les précédents matchs nuls à la domicile ? Non, on a vu un autre match avec un peu d'émotion, des frissons. Bon, les gardiens ont été forcément très sollicités. Mais je pense que les deux équipes ont toujours cherché à aller vers l'avant, à attaquer. Un peu moins le Havre quand ils ont marqué. Ils sont pas mal rabattus derrière. Enfin, ça, c'est bien leur problème. Et puis voilà, on a vu que quand on a égalisé, il faisait à nouveau chaud dans notre surface de réparation. Donc voilà, quand on prend tout ça, je dirais que pour moi, le nul n'est pas logique. Sur les deux dernières rencontres, en l'espace de trois jours, vous affrontiez deux équipes du haut à loup et une victoire à match de loup. Ça vous satisfait ? C'est toujours pareil. Si on te dit avant le match, quand tu vas à trois, que tu reçois le Havre, que tu vas prendre quatre points en deux matchs, tu vas dire oui, c'est une bonne performance. On aurait aimé en prendre six parfois. Après, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas senti que ce soir, on a souffert de la fatigue. J'ai vu des garçons qui étaient plutôt en jambes. Donc, on a toujours cherché à trouver des solutions. Ce sont un bon résultat globalement sur ces deux matchs. Même si on peut penser qu'on aurait aimé gagner à domicile. Ça, c'est clair. Mais bon, voilà. Maintenant, on a Lens qui se profile. C'est encore un gros morceau. On sera au parfum aussi là-bas. Et puis le résultat sera bien ce qu'il sera. Ça confirme quand même qu'à la maison, ça reste plein de raisons, mais ça reste compliqué. Oui, mais bon, on a déjà marqué un but au Havre en 2020. C'est déjà pas mal parce que pour l'instant, je vous rappelle qu'ils en ont pris zéro en trois matchs. Donc voilà, c'est très, très solide derrière. Je trouve qu'on a réussi quand même à les bousculer. Nous, c'est toujours la même chose. Il nous manque un peu de... À l'image du dernier ballon de Christensen. Je veux dire qu'il va l'envoyer là-bas, alors qu'il y a Tinan, je pense, qui est seul à droite. Donc voilà, c'est toujours ces petits manquements techniques ou de choix qui peuvent nous pénaliser. C'est pas nouveau, mais avec la bonne volonté, on compense. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu irritant. Parce qu'on se prive de situations très, très favorables. C'est dommage. C'est dommage aussi parce qu'il y a toujours un résultat qui ne vous permet pas de basculer vraiment. Ah non, mais bon, c'est... Le Havre est troisième aujourd'hui, non ? Quatrième ? On a tendance à oublier qu'il y a l'adversaire. Globalement, sur une durée de championnat, ils nous sont supérieurs. Donc bon, c'est pas illogique. Sur un match, on souffre aussi. Mais bon, on va dire qu'on a vu un bon match au Stade des Alpes. Tu n'as pas l'impression de voir des équipes différentes à Grenoble, je veux dire, à domicile et à l'extérieur ? Pour nous ? Simplement, on a... Parce que l'adversaire se désorganise plus chez lui, c'est une évidence. Parce que l'adversaire veut gagner et que simplement, on a un peu plus d'espace pour s'exprimer. Nous, on a besoin d'un peu plus d'espace que certaines équipes. Voilà. Quand c'est Paris Saint-Germain qui vient jouer contre 11 joueurs dans leur surface de réparation, ils arrivent à trouver des situations, des joueurs lancés. Nous, c'est plus compliqué, c'est une évidence. Mais ce n'est pas du tout une critique. Simplement, je ne me rappelle plus de ta question du coup, mais je suis parti dans autre chose. Même au niveau de l'attitude et d'état d'esprit, tu ne vois pas une équipe différente, presque plus conquérante à trois que... A trois, nous a laissés jouer en première mi-temps, on en a profité. On ne peut pas dire que ce soir, le Havre nous a laissés jouer. Oui, on sent bien qu'entre ces équipes-là, dès qu'on se relâche un petit peu, bim, ça peut punir. Donc, tu as toujours un peu dans un coin de ta tête quelque chose qui dit que tu dois rester équilibré. Mais bon, voilà, moi, j'ai trouvé qu'on était plutôt plein de bonne volonté pour aller vers l'avant. Et voilà, je pense que les gens, ce soir, ne se sont pas ennuyés. En plus, on est revenu au score, donc ça fait plutôt un scénario favorable. Voilà, merci. Bonsoir. Même question qu'à Philippe, est-ce que ce résultat nul te forme logique ? Logique, je ne sais pas. En tout cas, je suis très déçu par cette fin de match parce qu'on a trop reculé après l'ouverture du score. Et je savais qu'on n'était pas à l'abri d'un truc comme ça. Je sentais qu'à la moindre occasion, il y aurait ce coup de sifflet, donc l'occasion est survenue. Et puis voilà. Et tu as revu l'image du Pénétisme ? C'est l'éternel problème des mains, mais... On va dire que l'arbitrage ne nous a pas été très favorable cette semaine, mais il ne faut pas qu'il soit favorable, il faut simplement qu'il soit équitable. C'est un regret sur ce match ? Je trouve qu'on a bien débuté. On avait beaucoup de velléité offensive. Je trouve qu'on avait pas mal de maîtrise. Et puis progressivement, je trouve qu'on a laissé trop le contrôle du jeu à l'adversaire. On a eu moins le ballon et ça ne me plaît pas. Quand on a ouvert le score, on a trop subi. On s'est dit on contrôle, on contrôle. Oui, on ne concédait pas des occasions très franches, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de ce genre de truc. Et c'est arrivé. Ce qui a manqué, c'est pouvoir tuer ce match même si l'expression n'est pas très... Oui, mais on n'a pas fait non plus ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on n'a pas été assez conquérant après l'ouverture du score. Il aurait fallu avoir la volonté de continuer à mener des attaques et à leur faire mal. Bon, ceci dit, honnêtement, cette semaine, il faut s'accrocher pour rester calme et rester... Parce qu'on est... Voilà. C'est une occasion de manquer ? Oui, oui, oui. C'est clairement une occasion de manquer. Quand vous avez ce genre d'opportunité, quand vous avez du retard, il ne faut pas louper le truc. Et puis on a quand même loupé une belle opportunité ce soir. Après, il ne faut pas se décourager. On a une réception vendredi qui va être difficile aussi, un derby contre Caen. Il faut rester mobilisé. Il ne faut pas être découragé. Non, non. Il reste encore des points. Il faut tenter de faire basculer les choses et revenir au moins dans les cinq premières. Merci.